Il y a quelques semaines, je vous ai présenté Lucille, une hôtesse de l'air qui a voyagé depuis bien trop longtemps et qui en a vu toutes les couleurs, et qui n'est pas forcément toujours la plus aimable. Et puis vous connaissez Madame des Coquerelles, qui est ma passagère à qui il arrive toujours des aventures ou parfois qui a des questions un petit peu candides. Eh bien, aujourd'hui, on les retrouve ensemble pour trois autres situations à bord. Soyez les bienvenus. Ça m'amuse toujours de faire ces vidéos. Je ne veux pas que ma chaîne soit juste par rapport à ça, mais une fois de temps en temps, je sais que vous aimez bien, puis moi ça m'amuse de mettre mes perruques et de jouer un petit peu là-dessus. Donc aujourd'hui, trois situations, mais avant de commencer, je voulais me présenter. Si vous arrivez sur ma chaîne pour la première fois, mon nom est Victor, je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne. Je fais des vidéos pas spécialement humoristiques, c'est plus de l'éducation sur comment voyager dans les meilleures conditions. Aujourd'hui, les trois situations, je vais en profiter pour vous mettre en avant des passagers qu'on n'aime pas forcément avoir à bord. Nous, en tant qu'hôtesse de l'ère, Steward, PNC, agent de bord, ça, ça veut dire la même chose. Et puis, je suis sur YouTube depuis maintenant plus de cinq ans. Il y a pas mal de vidéos dans le catalogue, je vous invite à aller regarder les playlists. Vous abonnez si vous aimez ce genre de choses, mettez aussi un pouce vers l'eau, ça encourage la chaîne. Et puis, vous pouvez également me retrouver sur Instagram, Victor Voyage, tout simplement. Première situation, ça arrive encore de temps en temps. C'est vrai que ce n'est pas très très courant, mais il arrive parfois ce qu'on est des gens qui vont utiliser leur tablette, leur téléphone, leur jeu vidéo, etc., mais qui ne mettent pas d'écouteurs. Je dirais que c'est assez rare, parce que maintenant, la plupart des gens ont des écouteurs, mais il arrive que quelqu'un ait oublié ses écouteurs, et puis que tout le reste de la cabine, au moins les rangées qui sont autour, vont pouvoir profiter du son du film ou du jeu ou de n'importe quoi qu'ils regardent. Puis, on n'a pas forcément envie d'entendre ça. Donc, c'est une situation qui est arrivée entre Madame des Coquerelles et la charmante Lucille. Pardon, vous avez bientôt fini votre partie ? Non, pourquoi ? On mange bientôt ? Non, pas avant moi un bon doser, mais si vous ne mettez pas d'écouteurs, c'est moi qui vais jouer à Tetris avec vos cheveux. Je n'ai pas d'écouteurs. Parce que ça ne tente personne d'entendre votre jeu dans toute la cabine. Soit vous arrêtez de jouer, soit vous mettez le jeu sans son. Vous avez deux options, on n'est pas dans une arcade ici. Je tiens à préciser que cette situation arrive parfois avec des enfants, mais je sais que c'est plus difficile pour des enfants de garder les écouteurs, surtout s'ils sont en bas âge. C'est bien de leur donner une tablette pour qu'ils regardent des dessins animés ou qu'ils jouent, mais bien souvent, les gros écouteurs, ils veulent les enlever, puis les petits écouteurs, ils vont tirer le fil et ça va partir. Donc, on est un peu plus tolérant sur les enfants, mais sur un adulte, là, on va quand même leur dire d'arranger leurs écouteurs. Deuxième situation, c'est quelque chose qu'on a vu arriver depuis quelques années, en fait, depuis que sur les vols low cost, il n'y a pas de prestations repas, donc les gens vont acheter des choses dans le terminal, dans l'aéroport, et puis ils vont l'emmener à bord pour le manger. Alors, je sais que j'ai certaines destinations sur lesquelles je vole dans les îles du Pacifique, parce que moi, je vais essentiellement sur le Pacifique, où on va sur des îles sur lesquelles il n'y a pas de McDonald's, de KFC, etc. Et puis, les gens vont en acheter un paquet à l'aéroport, vont en acheter des gros seaux de KFC, de poulet Free Kentucky, PFK, parce que nous, au Québec, on appelle ça PFK, pas KFC. Et puis, ça sent toujours, ça sent dans toute la cabine, où s'ils achètent plein de McDonald's, l'avion sent la frite. Donc, ce n'est jamais très, très agréable. Donc, aujourd'hui, on va parler un petit peu des odeurs des repas dans la cabine. Ah, le curry. J'adore le curry. Il m'en reste un peu, vous en voulez ? Dites-moi, il n'est pas mal relevé, votre curry, ça sent un peu fort. Oui, ça me rappelle mon voyage en Inde. C'est comme un peu l'impression, comme si j'étais encore là-bas. Ouais, ben, on est dans un avion. Ça fait que votre curry, il sent un petit peu fort. Donc, ça nous arrangerait tous si vous alliez le manger dans les toilettes. Parce qu'en plus, moi, j'ai déjà le mal de mer. Alors, si vous restez là à manger votre truc, là, à mon avis, je vais vous rallonger la sauce dans pas longtemps. La troisième vidéo qui fait partie de l'ère du temps, ça va peut-être changer dans les semaines qui viennent, on commence à avoir un peu de relaxation, mais c'est par rapport aux masques. Alors, les fameux masques que l'on doit porter par rapport à la pandémie, bon, bien souvent, c'est la loi du pays sur lequel est enregistré l'avion, donc la loi fédérale aux États-Unis, les réglementations de l'aviation civile, etc., qui font en sorte, ou la santé publique, qui font en sorte qu'on vous demande de porter un masque. Ça vous est indiqué au moment de la réservation. La pandémie ne vient pas de commencer. Ça fait deux ans. Ça fait que quand vous avez acheté votre billet, on était déjà en pandémie. Donc, ça fait partie des conditions de réservation, des conditions de transport. C'est indiqué sur votre billet. En général, ça vous est rappelé au moment où vous allez vous enregistrer. Donc, vous le savez partout. Et puis, si vous avez envie de faire un drame dans l'avion, vous ne mettez pas votre masque et vous avez des bonnes chances de vous faire arrêter. Ou au moins, si vous ne le faites pas arrêter, bien souvent, vous allez être blacklisté. Vous ne pourrez plus voler sur cette compagnie pendant un certain temps. Donc, évitez ce genre de confrontation. Mais on arrive encore à voir certains passagers qui ne vont pas avoir envie de porter le masque. Je sais que ce n'est pas agréable, mais nous aussi, en tant qu'agent de bord, on porte le maudit masque toute la journée. Et puis, on ne s'en plaint pas. Et souvent, vous, vous allez faire un vol qui va durer trois heures. Nous, après, à l'arrivée, on fait un demi-tour et on retourne à destination. Ce qui fait qu'on en a pour six heures avec le masque sur le nez. Et bien, je sais que ça fait partie de notre boulot, mais ça fait partie aussi des conditions que vous avez acceptées en tant que passagers. Madame, madame, éveillez-vous. Madame, madame, éveillez-vous. Ah, quoi ? Madame, votre masque. Il a glissé. Vous me prenez pour une cassade à déco ou quoi ? Il a glissé et il couvre vos yeux et glisse vers le haut, votre masque ? Puisque je vous dis qu'il a glissé. Moi, je fais que vous rappelez les conditions de transport que vous avez acceptées quand vous avez acheté votre billet. Vous êtes dans un avion, vous devez porter le masque. Et il est requis de le porter correctement quand vous êtes à bord. Ouais, ben, ça m'empêche de respirer. Oui, a priori, ça a aussi des conséquences sur votre capacité à penser. En tout cas, si vous avez un souci médical, moi, ça m'a fait plaisir d'appeler le commandant de bord. Et puis, peut-être qu'il va décider de dérouter l'avion, on va attirer quelqu'un par ailleurs, vous allez être emmené à l'hôpital. Puis ça va avoir un impact sur la durée de votre vacance parce que vous allez devoir aller passer à l'hôpital. Ou, vous faites un effort, vous mettez votre masque correctement et vous le supportez jusqu'à ce qu'on atterrisse. C'est bien clair ? Tiens, je le réajuste le maudit masque, là. Oh, p'tit ! En plus, ça vous évitera d'être attendu par la police à notre arrivée. J'espère que ces trois petites situations vous ont plu. Une fois de plus, j'essaie toujours de mettre ça un petit peu du côté éducatif en même temps, de vous montrer un petit peu c'est avec quoi on doit dealer lorsqu'on est PNC. N'hésitez pas à mettre des commentaires, me dire si vous avez vécu ce genre de situation dans les commentaires, dans la barre d'infos. Je sais que je suis très, 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 très en retard pour les lire. Je voudrais aussi vous remercier pour tous les mots gentils que j'ai reçus pendant la semaine dernière, en fait, puisque j'avais attrapé la COVID et que je n'étais pas en très, très bon état pour faire une vidéo. J'en ai fait une, mais c'était juste des images. Mais merci, j'ai reçu beaucoup d'amour et ça m'a fait très, très plaisir. Je vous retrouve la semaine prochaine sur ce Portez-vous Bien et puis on se suit en même temps sur Instagram. Salut ! C'est fini !